La Voix du Chaman par Michael Arne Un manuel de pouvoir et de guérison Chapitre 4 Les animaux de pouvoir Les chamanes croient depuis toujours que leurs pouvoirs sont ceux des animaux, des plantes, du soleil, des énergies fondamentales de l'univers. Au sein du Jardin Terre, ils ont dû faire appel aux pouvoirs qui leur sont attribués pour aider à sauver les autres humains de la maladie et de la mort, pour leur apporter de la force dans leur vie quotidienne, pour vivre en communion avec les créatures qui sont leurs semblables et pour mener une existence joyeuse en harmonie avec la totalité de la nature. Des millénaires avant Charles Darwin, les membres des cultures chamaniques étaient convaincus de la parenté entre les humains et les animaux. Dans leur mythe, par exemple, les personnages animaux étaient représentés sous une forme humaine, mais étaient reconnaissables aux caractéristiques particulières que possèdent les différents types d'animaux à l'état sauvage. Ainsi, le coyote se distingue-t-il dans les histoires par son comportement rusé, alors que le corbeau est très souvent reconnaissable à sa dépendance inconvenante envers les autres qui tuent des proies pour lui. Puis, selon les divers mythes de création, les animaux commençaient à se différencier physiquement sous les formes que nous connaissons aujourd'hui. Par conséquent, expliquent les mythes, il n'est plus possible aux humains et aux animaux de communiquer entre eux, ou aux animaux d'avoir une forme humaine. Bien que le paradis mythique de l'unité homme-animal soit perdu dans la réalité ordinaire, il reste encore accessible aux chamanes et aux chercheurs de vision dans la réalité non-ordinaire. Chez les aborigènes australiens, le concept du temps du rêve concrétise cette idée, car il se réfère à un passé mythologique qui existe encore parallèlement dans le temps à la réalité ordinaire actuelle, et qui est pénétré en rêve et en vision. Le chaman est le seul parmi les humains à être régulièrement capable de réaliser l'unité homme-animal en entrant en état de conscience chamanique. Pour le chaman en état modifié de conscience, le passé mythique est immédiatement accessible. La mythologie amérindienne du nord et du sud est imprégnée de personnages animaux dans des contes qui ne nous rapportent pas seulement les aventures d'un coyote, d'un corbeau ou d'un ours, mais celles du coyote, du corbeau et de l'ours. Autrement dit, ces personnages individuels représentent une espèce entière ou des classes d'animaux plus vastes. Cela est analogue à l'unité qui existe entre l'esprit gardien animal individuel et le genre ou l'espèce auquel il appartient. Cette unité signifie qu'une personne possède non seulement le pouvoir d'un ours ou d'un aigle, mais le pouvoir de l'ours ou de l'aigle. Le possesseur d'un animal gardien fait normalement appel au pouvoir spirituel du genre ou de l'espèce tout entière, quoi qu'il soit effectivement relié à ce pouvoir par l'une de ses manifestations individuelles. La connexion entre les humains et le monde animal est fondamentale dans le chamanisme, car le chaman utilise sa connaissance et ses méthodes pour participer au pouvoir de ce monde. Par l'intermédiaire de son esprit gardien, ou animal de pouvoir, le chaman se connecte au pouvoir du monde animal. Mammifères, oiseaux, poissons et autres créatures. Le chaman doit posséder un esprit gardien spécifique pour mener à bien son travail, et son esprit gardien l'aide suivant certaines modalités. L'esprit gardien est parfois désigné par les indigènes nord-américains sous le nom d'animals de pouvoir, comme chez les Salish de la côte et les Okanagons de l'état de Washington. C'est un terme particulièrement approprié, car il souligne l'aspect d'honneur de pouvoir de l'esprit gardien, aussi bien que la fréquence avec laquelle il est perçu sous la forme d'un animal. Mais les Salish de la côte appellent parfois également l'esprit gardien l'indien, car il peut également leur apparaître sous forme humaine. La dualité animal-humain de l'esprit gardien constitue un trait commun à la cosmologie indienne nord- et sud-américaine, ainsi qu'à d'autres cosmologies du monde des peuples premiers. Ainsi, chez les Kokopas de la vallée du Colorado, les animaux apparaissent en rêve sous la forme d'êtres humains. Chez les Jivaros, un esprit gardien apparaît habituellement d'abord sous la forme d'un animal lors d'une vision, puis sous celle d'un être humain en rêve. La capacité des animaux à apparaître sous forme humaine n'est pas surprenante, étant donné la croyance très répandue selon laquelle humains et animaux sont biologiquement liés, qui sont de la parenté, et communiquaient entre eux dans les temps anciens. Dans la réalité non ordinaire, les animaux conservent la capacité de se manifester sous des formes humaines aux humains qui sont entrés en état de conscience chamanique. Seul le chaman ou une personne dotée de tendances chamaniques est capable de restaurer la capacité perdue à communiquer avec les autres animaux. Ainsi, lorsqu'un homme devient chaman dans les tribus du désert occidental du sud de l'Australie, il acquiert le pouvoir de parler avec les oiseaux et les autres animaux. Lorsque Castagnéda engage la conversation avec un coyote, il progresse en vue de devenir chaman. Chez les Jivaro, de fait, si un animal vous parle, cela est considéré comme une preuve que cet animal est votre esprit gardien. Chez les Sioux Lakota, les esprits gardiens animaux parlent souvent lorsqu'ils apparaissent aux chercheurs de vision, comme le rapporte Lame Deer. Soudain, j'entends crier un grand oiseau, puis rapidement il me frappa le dos et me toucha de ses ailes étendues. J'entendis le cri d'un aigle plus fort que le cri de nombreux autres oiseaux. Il semblait me dire, nous t'avons attendu, nous savions que tu viendrais. La capacité des esprits gardiens animaux à parler à un être humain ou à se manifester parfois sous des formes humaines est considérée comme une indication de leur pouvoir. Une autre indication de leur pouvoir apparaît lorsqu'ils se rendent visibles en se déplaçant au sein d'un élément qui n'est pas leur environnement ordinaire, par exemple un mammifère terrestre ou un serpent volant dans les airs, avec ou sans ailes. Toutes ces capacités montrent que l'animal est effectivement non-ordinaire, porteur de pouvoir, capable de transcender la nature et l'existence d'un animal ordinaire. Lorsque sa transformation en une forme humaine a lieu, il s'agit d'un acte magique de pouvoir. Une fois possédé par un chaman, l'animal de pouvoir agit comme un alter ego. Il investit le chaman du pouvoir de se transformer, et spécialement du pouvoir de se transformer de sa forme humaine à celle de l'animal de pouvoir, et vice-versa. La croyance des chamanes selon laquelle ils peuvent se métamorphoser en prenant la forme de leur esprit gardien animal ou animal de pouvoir est très répandue et est certainement très ancienne. Chez les Haruntas d'Australie, ils prennent souvent la forme d'aigle faucon. Au cours de son initiation dans la tribu des Wiradjeri en Australie, un chaman fit l'expérience non ordinaire suivante. Il vit des plumes émerger de ses bras et qu'elles se transformèrent en ailes. Ensuite, on lui apprit à voler. Par la suite, il chanta pour laisser partir ses ailes, revint à la réalité ordinaire, retourna au camp et rapporta son expérience. A l'extrême nord de la Spandinavie, les chamanes-lapons se transformaient en loups, en ours, en reines et en poissons. Les chamanes sibériens et inuits se métamorphosaient fréquemment en loups. De même, chez les indiens yuki de Californie, les chamanes dont on croyait qu'ils avaient le pouvoir de se transformer en ours étaient appelés docteurs-ours. Le docteur-ours des yuki était un chaman qui avait véritablement l'ours pour esprit gardien. Un chaman-ours débutant fréquentait les ours, mangeait leur nourriture et vivait parfois avec eux. Et cela parfois durant un été entier. L'ancienne croyance chamanique ont la capacité de se transformer en animal à survécu en Europe occidentale jusqu'à la Renaissance. L'église chrétienne, évidemment, considérait les personnes pratiquant la métamorphose animale comme des magiciens, des sorcières ou des sorciers. Elle les persécuta pendant l'Inquisition. Pourtant, en 1562, un contemporain de Galilée, l'alchimiste et scientifique Giovanni Battista Porta, possédait encore le savoir ancestral permettant d'expérimenter une telle transformation et publia cette information dans son célèbre livre « La magie naturelle ». Il y explique comment, au moyen d'une potion hallucinogène, un homme pouvait croire qu'il s'était transformé en oiseau ou en bête. Porta observa. L'homme pouvait parfois sembler transformé en poisson et, faisant des mouvements avec ses bras, nager à même le sol. Parfois, il fera mine de remonter à la surface puis de plonger à nouveau. Un autre se croira transformé en oie et, comme une oie, mangeant de l'herbe, se mettra à picorer le sol avec ses dents. De temps en temps, il chantera, s'essayant à battre des ailes. De façon semblable, Castagneda raconte qu'il fit l'expérience de se transformer en corbeau à l'aide d'une mixture hallucinogène et que Don Genaro observa que les chamanes peuvent devenir des aigles et des hiboux. L'utilisation d'une drogue hallucinogène, cependant, n'est aucunement nécessaire pour faire l'expérience de la métamorphose en un oiseau ou en un autre animal. La danse, accompagnée du tambour, est de loin la méthode la plus communément employée par les chamanes à travers la majeure partie du monde des peuples premiers, afin d'intervenir un état de conscience chamanique suffisant pour faire cette expérience. Par exemple, l'initiation des chamanes chez les Indiens caribes, du nord de l'Amérique du Sud, comporte une danse de nuit durant laquelle les néophytes se meuvent en limitant les mouvements des animaux. Cela fait partie du processus visant à apprendre à se transformer en animal. Mais ce ne sont pas seulement les chamanes et les initiés chamaniques qui utilisent la danse afin de se métamorphoser en forme animale. Dans nombre de cultures traditionnelles, tout possesseur d'un esprit gardien peut utiliser la danse afin d'évoquer son alter ego. Chez les Salish, de la côte nord-ouest d'Amérique du Nord, la danse d'hiver offre l'opportunité à un individu de fusionner consciemment avec son animal de pouvoir. L'esprit du danseur trouve son expression dramatisée dans les pas, le tempo, les mouvements, les mimiques et les gestes de la danse. Dans la cadence furtive, se changeant en bon volant du guerrier hurlant férocement, ou dans le trot oscillant de la mère ours d'odue murmurant tristement, dans les contorsions élastiques et reptiliennes du serpent à deux têtes, dans le lézard qui verse des larmes sur sa progéniture dévorée, ou dans la puissante mâleine qui avale des poissons plus petits. Les chamanes de la côte nord-ouest d'Amérique du Nord pratiquant de telles danses portaient souvent un masque et un accoutrement spécial, destinés à augmenter leur fusion avec les animaux de pouvoir. Chez les Tsimtian, par exemple, un chaman pouvait danser non seulement en portant le masque d'un aigle, mais également des griffes de cuivre. Le désir d'unité avec les animaux de pouvoir est très bien illustré par cette version, adaptée par Cloutier, d'un champ de l'ours grizzly de la tribu des Klingites de la côte nord-ouest des Etats-Unis. Ouh, ours ! Ouh, ours ! Ainsi, tu dis Ouh, Ouh, Ouh ! Tu viens. Tu es un beau jeune homme, toi, ours grizzly. Tu sors de ta fourrure. Tu viens. Je dis Ouh, Ouh, Ouh ! Je jette de la graisse dans le feu pour toi, ours grizzly. Nous sommes un. La plupart des danses animales des peuples traditionnels ont pour objectif l'unification des animaux de pouvoir et des danseurs. Et cela que les rituels soient ou non purement chamaniques sous d'autres aspects. Ainsi, la danse des dieux bêtes, des sociétés de médecine chamanique du peuple zouni du sud-ouest américain, présente-t-elle une forte ressemblance avec les séances chamaniques d'autres peuples dans lesquelles le chamanais inspiré ? Les dieux bêtes sont invoqués par la danse. Le son des hochets et le tambour et les danseurs eux-mêmes se mettent dans un état de frénésie dans lequel ils imitent les actions et les cris des animaux. Ces danseurs, assumant la personnalité de l'ours, peuvent même porter de véritables pattes d'ours sur des mains. Mais cette danse des dieux bêtes est plus qu'une simple imitation, puisque le danseur zouni, comme un indien des plaines nord-américaines dansant la danse de l'aigle ou du bison, s'efforce de dépasser l'imitation pour ne faire qu'un avec l'animal. Ainsi, l'ensemble des chants des indiens haussages, intitulés « L'éveil des hommes-bisons », souligne-t-il la création d'une conscience personnelle de l'unité avec l'animal. Je m'élève, je m'élève, moi dont le pas fait trembler la terre. Je m'élève, je m'élève, moi dont les cuisses sont pleines de force. Je m'élève, je m'élève, moi qui fouette mon dos avec ma queue lorsque je suis en rage. Je m'élève, je m'élève, moi dont l'épaule arquée est emplie de pouvoir. Je m'élève, je m'élève, moi qui secoue ma crinière lorsque je suis en colère. Je m'élève, je m'élève, moi dont les cornes sont pointues et recourbées. De la même manière, un danseur zounier portant le masque de l'un des dieux, Kachina, fait bien plus que représenter le Kachina. Transporté dans un état modifié de conscience par la danse, le son des tambours et des hochets et le vrombrissement des ball-rowers, il devient temporairement la véritable incarnation de l'esprit qui est censé résider dans le masque. Comme un saliche de la côte le disait, quand je danse, je ne joue pas à la comédie. Suivez simplement votre pouvoir, la voix de votre pouvoir. Généralement, les chamanes, en dansant leurs esprits gardiens, ne font pas seulement les mouvements des animaux de pouvoir, mais également leurs sons. En Sibérie, en Amérique du Nord et du Sud et ailleurs, les chamanes imitent les appels et les chants des oiseaux ainsi que les grognements, cris et autres sons de leurs pouvoirs animaux lorsqu'ils font l'expérience de leur transformation. Comme Lamedir le dit à propos du pouvoir de l'ours, « Nous faisons des bruits d'ours. » « Ah ! » Sémilairement, Castagnéda grogne et fait le geste de montrer ses griffes en réponse au conseil de Don Juan, selon lequel montrer ses griffes est une bonne pratique. Ce dont parle Lamedir n'est pas la possession incontrôlable des cultes vaudous des Caraïbes, mais plutôt une réaffirmation par le chaman de son unité avec son compagnon animal. Comme l'observe Eliade, il s'agit moins d'une possession que d'une transformation magique du chaman en cet animal. Chez les Indiens du Mexique et du Guatemala, l'esprit gardien est communément désigné sous le terme Nagual qui est dérivé de l'Aztèque Nawali. Nagual se réfère à la fois à un esprit gardien animal et au chaman qui se transforme en cet animal de pouvoir. Les mots composés, dérivés du Nawali, signifient déguisé, masqué. Au Mexique, Nagual désigne également un chaman qui est capable d'une telle transformation, qu'il l'accomplisse instantanément ou non. Ainsi, Castañeda, en plus de parler des plus larges ramifications du concept, présente-t-il d'Andruan comme étant un Nagual. À ce propos, Castañeda oppose le Nagual et le Tonal dans une argumentation prolixe et quelque peu confuse. Cette confusion peut être légèrement dissipée si l'on comprend que Tonal dérive du terme Nahuatl ou Aztèque Tonali. Ce mot se référait spécifiquement à l'âme vitale et au signe du jour de la naissance, lequel était souvent un animal. Le Tonali faisait partie d'un système calendaire élaboré, impliquant la prédestination et quelque peu analogue au signe du Zodiac de l'astrologie occidentale. Le concept de Tonal met donc en jeu des implications du sort, de la prédestination et de la destinée de l'individu de la naissance à la mort. La thèse de Castañeda s'accorde généralement avec cette conception. Dans ce contexte, les expériences de vie dans la réalité ordinaire sont déterminées par l'animal Tonal, mais cet animal n'est pas le même que le Nagual du chaman qui est, comme les esprits gardiens animaux dans d'autres contextes, relié à l'état de conscience chamanique et qui, selon Castañeda, réside au-delà de la réalité ordinaire. Dans la littérature anthropologique sur le Mexique et le Guatemala, il arrive parfois que l'on confonde l'animal Tonal et l'animal Nagual. Cela peut être à la fois dû à une erreur académique et à la fusion des deux animaux qui a eu lieu à l'époque coloniale dans les cosmologies de quelques groupes indigènes mexicains et guatémaltèques. Si, au sein de certaines tribus, presque chaque adulte possédait un esprit gardien, comme chez les Indiens Nitlaka-Pamuk de Colombie-Britannique ou les Toana de l'ouest de l'état de Washington, il était plus habituel que tous n'en possèdent pas. Ainsi, chez les Indiens des plaines d'Amérique du Nord, ceux qui échouaient à acquérir un esprit gardien étaient considérés comme voués au manque de pouvoir et de succès dans leur vie. Chez les Jivaros, la plupart des hommes adultes croyaient fermement en possédés parce qu'ils avaient la certitude qu'ils avaient réussi dans leur quête de vision à la cascade sacrée. Acquérir un esprit gardien était moins important pour les femmes puisque les conflits tribaux, cause principale de mort violente, concernaient principalement les hommes. La méthode la plus connue d'acquisition d'un esprit gardien est la quête ou veille de vision dans un lieu sauvage isolé comme chez les Indiens des plaines d'Amérique du Nord. Le pèlerinage Jivaros vers une cascade sacrée est un exemple sud-américain d'une telle quête de vision. Cependant, même chez les Jivaros, le pouvoir bénéfique d'un esprit gardien pouvait être acquis sans faire de quête de vision. Par exemple, les parents d'un nouveau-né lui donnaient un hallucinogène léger afin qu'il puisse voir et ainsi, avec un peu de chance, acquérir un Narutama Wakani ou un esprit gardien. Les parents, bien sûr, souhaitaient que le bébé puisse avoir autant de protection que possible afin de survivre jusqu'à la vie adulte. Il existait également un hallucinogène un peu plus puissant, Wishish Mayukua ou Datura des enfants, qui était administré dans le même but lorsque l'enfant était un peu plus âgé, mais non encore apte à entreprendre la quête de vision à la cascade sacrée. Les Jivaros croyaient qu'un enfant ne pouvait pas atteindre l'âge de 6, 7 ou 8 ans sans la protection d'un esprit gardien. Or, les parents ne pouvaient jamais être sûrs qu'un nourrisson ou un très petit enfant eut obtenu la vision et le pouvoir. C'est pourquoi il était essentiel qu'un garçon entreprenne la quête de vision formelle afin d'être absolument certain d'avoir la protection d'un esprit gardien. La vie était perçue comme étant moins dangereuse pour les femmes que pour les hommes au sein de cette société menée par les conflits. Mais les filles effectuaient néanmoins une version réduite de la quête de vision dans la forêt près de leur maison. En Amérique du Nord, les Okanagons du sud de l'état de Washington avaient une conception semblable à celle des Jivarro. Chez les Okanagons, les esprits gardiens étaient souvent acquis involontairement par de très jeunes enfants sans recourir à une quête de vision. Les visions des petits enfants étaient semblables à celles perçues lors de la quête de vision formelle par les adolescents et les jeunes adultes. L'esprit apparu d'abord comme humain, mais lorsqu'il s'en alla, l'enfant put voir de quel animal il s'agissait. Cela peut arriver sans aucune préméditation de la part de l'enfant ou des parents et à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Walter Klein rapporte que seul un enfant très précoce pouvait connaître son esprit gardien à l'âge de 4 ou 5 ans. À moins d'être très éveillé, même un adolescent ou un jeune adulte oubliait immédiatement la vision et ce que l'esprit lui avait dit et dans la plupart des cas n'avait plus de rapport avec l'esprit pendant plusieurs années. Cependant, en cas d'urgence sérieuse durant cette période, l'esprit se tenait prêt à l'aider. Autrement dit, il est possible d'avoir ou d'avoir eu la protection et le pouvoir d'un esprit gardien sans en être conscient. Ainsi, en 1957, un chaman Givaro vit que je possédais un esprit gardien alors même que je n'en étais pas conscient. Pour un chaman, il est manifeste que bon nombre d'occidentaux possèdent des esprits gardiens étant donné leur énergie, leur bonne santé, et d'autres manifestations extérieures de leur pouvoir. Il est tragique du point de vue d'un tel chaman que ces personnes chargées de pouvoir soient néanmoins ignorantes de la source de leur pouvoir et ne sachent pas comment l'utiliser pleinement. Il est également tragique du même point de vue que des adultes occidentaux léthargiques, malades et déspiritualisés aient manifestement perdu les esprits gardiens qui les ont protégés durant leur enfance. Pire, ils ne savent même pas qu'il existe une méthode pour les retrouver. L'appel des animaux A présent, vous allez essayer de faire un exercice dans lequel vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec un ou plusieurs de vos esprits gardiens inconnus, présents ou passés. Vous en possédiez probablement au moins un dans le passé, sinon vous n'auriez pas survécu au danger ou aux maladies de l'enfance. Même s'il vous a quitté depuis longtemps, cet exercice devrait éveiller vos souvenirs cachés de votre esprit gardien. Il s'agit d'une technique chamanique simple et ancienne, désignée parfois l'appel des animaux. D'autres termes existent dans différentes cultures pour qualifier cet exercice grâce auquel les gens de la communauté à travers la danse évoquent ou entrent en contact avec leurs aspects animaux. Gardez à l'esprit qu'un même esprit gardien peut apparaître soit sous forme animale, soit sous forme humaine, bien qu'il soit probable que vous voyez ou ressentiez l'aspect animal de votre esprit gardien. Faites cet exercice dans une pièce calme, semi-obscur et libre de tout meuble qui pourrait interférer avec vos mouvements. Il est utile d'avoir deux bons hochets. N'hésitez pas cependant à essayer cet exercice sans attendre d'acquérir des hochets. Cet exercice comprend deux parties, la danse de départ et la danse de l'animal. Dans chacune de ces danses, vous agitez avec force et régularité un hochet dans chaque main et votre danse suit le rythme des hochets. Durant toute la danse, vous gardez vos yeux mi-clos. Cela vous permet de réduire la lumière tout en vous permettant de savoir où vous vous trouvez dans la pièce. La danse de départ Premièrement, debout, immobile et bien droit, faites face à l'est et agitez un hochet quatre fois très rapidement et avec force. C'est le signal qui marque le début, la fin et toute transition importante dans le travail chamanique sérieux. Pensez au soleil levant qui, finalement, apporte le pouvoir à tous les êtres vivants. Durée totale environ 20 secondes. Deuxièmement, toujours face à l'est, commencez à agiter l'un des hochets à un rythme régulier d'environ 150 fois par minute tout en restant sur place. Faites cela pendant environ une demi-minute en direction de chaque point cardinal dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement suivant votre préférence. Pendant ce temps, pensez à vos alliés végétaux et animaux des quatre directions qui sont prêts à vous aider. À présent, faites à nouveau face à l'est et agitez le hochet au même rythme pendant 30 secondes au-dessus de votre tête. Pensez au soleil, à la lune, aux étoiles et à l'univers tout entier au-dessus de vous. Puis agitez le hochet en direction du sol de la même façon. Pensez à la terre, notre foyer. Durée totale environ 3 minutes. Troisièmement, toujours face à l'est, prenez les deux hochets et commencez à les agiter au même rythme qu'au point d'eux, tout en dansant simultanément comme si vous courriez sur place sur le tempo des hochets. Dans cette danse de départ, vous donnez la preuve de votre propre sincérité aux animaux de pouvoir, quels qu'ils puissent être, en leur sacrifiant votre propre énergie sous forme de danse. Cette danse est une manière de prier et d'attirer la sympathie des esprits gardiens animaux. Dans le chamanisme, on peut vraiment dire que l'on danse pour éveiller ses esprits. Durée totale d'environ 5 minutes. Et quatrièmement, cessez de danser et répétez le point 1. Cela signale que vous vous apprêtez à faire une transition significative vers la danse de votre animal. La danse de l'animal Cinquièmement, commencez à agiter vos hochets bruyamment et lentement, environ 60 fois par minute, en bougeant vos pieds sur le même tempo. Déplacez-vous lentement et librement autour de la pièce en essayant d'éprouver les sensations d'un mammifère, d'un oiseau, d'un poisson, d'un reptile ou d'une combinaison hybride de tous ces animaux. Une fois que vous avez capté la sensation d'un tel animal, concentrez-vous sur lui et déplacez lentement votre corps comme si vous étiez cet animal. Vous touchez à présent l'état de conscience chamanique. Soyez ouvert à ressentir les émotions de cet animal et n'hésitez pas à imiter son cri ou ses bruits si vous en avez le désir. En gardant vos yeux mi-clos, vous pouvez également voir l'environnement non ordinaire dans lequel l'animal se déplace et peut-être pouvez-vous même voir l'animal lui-même. Être l'animal et le voir arrivent souvent simultanément en état de conscience chamanique qui durent environ 5 minutes. Sixièmement, sans faire de pause, passez à un rythme de hochet et à un mouvement plus rapide d'environ 100 fois par minute. Continuez comme à l'étape 5, durez environ 4 minutes. Septièmement, sans vous arrêter, faites passer le rythme de vos hochets à approximativement 180 fois par minute, tout en continuant à danser comme auparavant mais à un rythme encore plus rapide, environ 4 minutes. Huitièmement, arrêtez de danser et invitez mentalement l'animal à rester dans votre corps tout en agitant rapidement les hochets 4 fois en les dirigeant vers votre poitrine. Durez environ 10 secondes. Neuvièmement, répétez l'étape 1, c'est le signal marquant la fin de l'exercice. Pour renforcer le passage vers l'état de conscience trémanique, je recommande d'utiliser un tambour en plus des hochets. Vous aurez donc besoin d'une personne jouant le rôle d'assistant afin de battre le tambour exactement au même rythme que celui auquel vous illustrez les hochets. votre assistant devrait se tenir sur un côté de la pièce et ne pas tenter de participer au mouvement lorsqu'il tape le tambour. Lorsque le joueur de tambour se sera familiarisé avec les étapes de cet exercice, vous verrez qu'il est possible de pratiquer la danse de l'animal sans les hochets, libérant davantage votre conscience de la réalité ordinaire. Habituellement, les ocidentaux dansent en leur animal se découvrent de grue, tigre, renard, aigle, ours, cerf, marsouin et même dragon car il n'y a pas d'animaux mythiques en état de conscience chamanique. Le dragon est tout aussi réel que les autres. Il devient clair pour les danseurs que sous notre conscience culturelle humaine ordinaire se dissimule une connexion émotionnelle quasi universelle avec des alter-égos sauvages et animaux. Gardez à l'esprit que quel que soit le succès que vous avez eu en dansant votre animal, ce n'est pas en soi la preuve que vous possédez son pouvoir. Vous ne dansez peut-être qu'un souvenir. Une expérience couronnée de succès suggère cependant que vous avez pour le moins pu avoir un tel esprit gardien dans le passé sinon aujourd'hui. À ce propos, quelle que soit la férocité affichée par un esprit gardien animal, son possesseur n'est pas en danger parce que l'animal de pouvoir est absolument inoffensif. Il est seulement une source de pouvoir. Il n'a pas d'intention agressive. Il vient à vous uniquement parce que vous avez besoin d'aide. Si l'on souhaite maintenir la pratique chamanique, il est important de se transformer régulièrement en son animal afin que celui-ci soit suffisamment satisfait pour rester. Cela implique d'exercer l'animal par la danse en chantant des chants de l'animal et en reconnaissant les grands rêves comme étant des messages de l'esprit gardien. Dancer votre animal est une méthode importante pour le satisfaire et le rendre peu enclin à vous quitter. L'esprit gardien animal résidant dans le corps esprit d'une personne veut avoir la joie d'exister une nouvelle fois sous une forme matérielle. C'est un échange car la personne acquiert le pouvoir de tout le genre ou l'espèce représentée par cet esprit gardien. Tout comme un humain peut vouloir faire l'expérience de la réalité non ordinaire en devenant chaman un esprit gardien peut souhaiter faire l'expérience de la réalité ordinaire en entrant dans le corps d'un être humain. Même si vous leur portez la plus grande attention comme je l'ai appris chez les Jivaros il y a longtemps les esprits gardiens restent avec vous quelques années puis s'en vont. Aussi au cours d'une longue et puissante vie vous en posséderez plusieurs l'un après l'autre que vous le sachiez ou non. La danse n'est pas le seul moyen par lequel vous pouvez physiquement exercer votre animal de pouvoir et faire qu'il veuille rester auprès de vous. Une autre manière consiste à l'exercer dans des lieux sauvages où s'il n'y a pas la possibilité de le faire dans des zones isolées et des jardins publics. Je me souviens d'un jeune occidental pratiquant le chamanisme qui travaillait les jours de la semaine dans une librairie et qui le dimanche se rendait dans un parc régional où il prenait son coulgar pour bondir dans les collines. Personne ne l'a jamais arrêté et il trouvait cela plus satisfaisant que d'aller à l'église. Bien entendu, se transformer en votre animal dans un lieu public peut poser problème. Dans notre culture, les gens ne vont pas forcément vous comprendre. Mais comme me le raconta un jour Castaneda, Don Juan lui-même avait un problème quelque peu semblable avec son public d'Indien du Mexique. Il me raconta que Don Juan lui avait expliqué que l'une des raisons pour lesquelles il avait abandonné l'usage de longans hallucinogènes ou datura était que les Indiens avaient pris l'habitude de lui tirer dessus quand il sautait dans les arbres. Le sort d'un chaman n'est pas toujours enviable. Rappelez-vous, les esprits gardiens sont toujours bénéfiques. Ils ne font jamais de mal à leurs possesseurs. Et vous possédez l'esprit gardien. Jamais il ne vous possède. En d'autres termes, l'animal de pouvoir est un esprit purement bénéfique quelle que soit sa férocité apparente. C'est un esprit qui doit être exercé et non exorcisé. Sous-titrage ST' 501